Salut les choux, c'est moi, Marie-Fée. Messieurs, dames, avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, donnez de la force avec un petit like. Et abonnez-vous si vous êtes pour les genders fluides comme moi. OK? Sinon, mon cœur, il sait nous voler, mon tabarnak. Tu comprends-tu ce que je te dis? Tu tiens-tu à tes dents? Abonne-toi. Oups! Je me suis emporté un peu. Messieurs, dames, écoutez, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, OK? En tant que genders fluides, voyez-vous, je suis à la fois un homme et je suis à la fois une femme. Donc, arrêtez de me juger, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, OK? Et c'est le traitement que reçoit 2B dans Nier Automata. Parce que, voyez-vous, j'ai été engagée par Sofiane, a.k.a. le repère du gamer, il y a peu de temps. Et je n'étais même pas au courant que Ubisoft avait brisé un de mes personnages préférés dans Rainbow Six Siege. Honte à vous, Ubisoft. Honte à vous. Suite à ça, j'ai vu dernièrement, dans le jeu Taylor Blade, comme quoi que les développeurs voulaient introduirent 2B. Et quand j'ai vu le personnage, waouh! Je suis tombé en amour. C'est devenu mon idole. C'est une belle représentation de la femme. Car, voyez-vous, en tant que mi-homme, mi-femme, eh oui, moi, je suis fier de mon cœur. J'ai des grosses fesses, j'ai une grosse poitrine. Et donc, je n'ai pas honte de m'afficher. Et c'est comme ça qu'on pourra que les femmes peuvent démontrer... Comment je dis ça? On est féministes, bro. OK. Les femmes qui s'affichent leur corps, là. Go, go, woman. Let's go des femmes. Féministes, power. T'as compris. Donc, messieurs, dames, je voulais regarder avec vous, suite à ça, pour vous montrer, à travers 3 jeux, à quel point Ubisoft... Et vous allez m'énerver. Je vais devenir mari énervé. Ça suffit, là, Ubisoft. OK, avec vos conneries. C'est trop, là. Je vais vous montrer aujourd'hui, messieurs, dames, les 3 2B, OK, dans 3 jeux différents. Et vous allez voir que trop, c'est trop pour Ubisoft. Ça suffit avec les mâchoires carrées, là. Non, c'est trop. Et aussi, la musculature d'un homme et une femme, c'est pas comme ça. Oh, ça suffit, là. On n'est pas dans de Last of Us 2 avec Abby, là. OK? Stop, là. Donc, regardez, messieurs, dames, ce personnage est 2B, OK? 2B ne rime pas avec 2B, sauf avec Ubisoft, bien sûr, et je vous montrerai à la fin. Mais comme vous pouvez voir ici, regardez le beau visage féminin de 2B. Regardez. Son nez resplendissant, sa bouche pulpeuse et son menton que t'as juste envie de flatter. Tu comprends? Tu as envie de flatter son menton et tout. Regardez comment son menton a l'air complètement doux. Et ses cheveux, regardez, moi et elle, on a la même chevelure. Pas la même couleur, mais la même chevelure. Regardez. Oui, c'est mon idole de 2B. Bref, vous voyez que les développeurs de Stellar Blade, ils ont bien rendu le personnage. Et je vous montre même un trailer. Regardez, messieurs, dames, regardez. Oh, la magnifique Ève, comme je l'aime. Regardez, messieurs, dames, regardez. Ah, regardez. Oui, hi, hi, hi. Mon idole. Regardez, c'est ça, un personnage féminin. L'acceptation de son corps avec les grosses fesses et les grosses poitrines. C'est ça, un personnage féminin, c'est d'accepter son corps, de s'écouter en tant que femme et de montrer à tous les hommes qu'on est fiers de notre corps, tabarnak. OK. Mais ça ne termine pas là, messieurs, dames. Regardez ce personnage à nouveau. Regardez, ça, c'est 2B dans le jeu original. Nier Automata. Regardez, elle est belle. Elle a, ouais, une grosse poitrine, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, elle lève quand même. Regardez. On dirait qu'elle a du lipgloss. Bon, elle a un petit nez ici, mais c'est pas grave. Un petit nez, ça aide à respirer mieux, je crois. Un truc du genre. Mais regardez ici. Oh là là. Elle est toute belle. Oh, mon Dieu. Oh là là. J'avais pas vu ses bras, par contre. C'est quoi, ses bras de fou? Attends, attends, attends. Réinitialisme? All right, il va falloir m'expliquer ses bras, parce que ça, c'est pas cool, man. Ça fait peur, en fait. Ça fait peur, les bras comme ça. Tu vois, on dirait le diable. T'as vu ses bras? Attends. Hé, arrête de regarder ici, là. Regarde les bras, là. OK? Ça suffit, l'homme. Regarde-moi dans les yeux. Regarde ses bras. Ça suffit. Arrête de regarder bizarre. Espèce d'homme, OK? Tu vas voir. Je vais te casser les dents. Check bien. Bref. Vous avez vu, messieurs, dames, elle est de toute beauté. Et maintenant, on va aller... Regardez. Je vais vous montrer un autre truc. Regardez ça, c'est Nir Otomata, du gameplay de ma chouchou préférée. Regardez. Elle a des grosses fesses. Elle s'assume. Tu vois, elle se promène en culotte et tout. Et c'est ça, l'acceptation de son corps. Il faut être fier. Regardez, je vous le mets en full screen. Regardez. Ce n'est pas de la sexualité. C'est l'affirmation de son corps, messieurs, dames. Arrêtez. Arrêtez. Bon, stop, là, parce que je vais avoir des idées bizarres dans ma tête. Stop. On arrête tout. Donc, vous avez vu, messieurs, dames, je vous ai montré les deux personnages. Soit dans Nir Otomata, l'original, vous voyez, ainsi que dans le futur DLC, j'en ai aucune des séquois, mais dans Stellar Blade. Vous avez vu, deux personnages féminins qui s'assument et qui respectent son corps. Yeah. Mais voilà, messieurs, dames, qu'il y a près de un an, Ubisoft de Calis, hein, Ubisoft, ont décidé d'introduire dans Rainbow Six siège 2B. Et 2B, ce n'est pas 2B dans Nir Otomata, c'est 2B, mon chum. OK? Stop, là. Désolé, je m'énerve. Pardon. Je vais vous montrer exactement de quoi je parle, messieurs, dames. Je vais vous montrer juste avec une image. Regardez ça. Tu vois-tu ça, mon chum? Tu vois-tu son menton carré, tabarnac? On est où, là? Est-ce qu'on est avec K-Vest, là, à nouveau, là? Tu vois-tu K-Vest, ici, là? Regarde. Mâchoire carré. Mâchoire carré. On est où, là? Hein? Ça suffit, Ubisoft, là. Y a-tu quelqu'un qui a une fixation dans les développeurs avec la mâchoire carré? Ça va-tu, man? Est-ce que la nuit, quand tu vas regarder tes sites de porno, là, est-ce que tu penses à Waluigi, puis là, tu viens? Je comprends pas, bro. On est où, là? C'est qui qui fait ça, là? Chez Ubisoft, bro. Hein? Va regarder Waluigi. Pourquoi est-ce que tu essaies de mettre à tous tes personnages un menton carré? Désolé, messieurs, dames. C'était encore Marie énervée. Je reviens à Marie contente. Je vais juste vous montrer le trailer, messieurs, dames. Oui, oui, le trailer d'il y a un an de Ubisoft, et ça risque de vous pincer un peu le cœur. Ou les tétons, comme vous voulez. Regardez. Regardez ça, messieurs, dames. Regardez comment c'est horrible. Regardez juste là. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Oh là 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 là. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Oh my God, man. Regarde. Regardez. Elle a plus les lèvres pulpeuses. Elle a la mâchoire carrée. Son nez, il est difforme. Regardez sa musculature. Ce n'est plus une femme. C'est un trans. C'est horrible, messieurs, dames. Vraiment. Regardez, regardez. Regardez, regardez sa stature. Regardez. Elle a même pas de fesses, bro. Elle a même pas de hanche. Regarde ses jambes. T'as-tu vu ses jambes, bro? Est-ce que tu... T'as-tu vu ses jambes? Bro, elle a plus de jambes que moi, man. Ce n'est pas normal, ça. Regarde, regarde, regarde. Hein? Regarde ça. Ce n'est pas des talons, ça, mec. Oh. Avec tes jambes de monstre, là. Tu portes des Air Max ou des Doc Martens. Je ne sais pas, bro. Tes chaussures, ils ne peuvent pas tenir tes jambes, bro. Tu as trop les jambes musclées. C'est grave, ça. Oh. Regarde. Ce n'est pas normal, ça. Elle n'a même pas de fesses, bro. On est où? Regarde son dos. Ce n'est pas un dos, ça. C'est un bloc de béton, bro. Oh. Regarde. Regarde, regarde, regarde. On est où, là? Elle a la musculature d'un homme. Sa gueule, c'est un homme. Même ses cheveux sont dégueulasses. OK? Tout de ce modèle-là de personnage est complètement dégueulasse. J'ai l'impression, pour de vrai, messieurs, dames, qu'il y a un an de ça, ils se sont basés sur ce personnage-là pour créer Kay Vess. Carrément. C'est horrible. Non. Il suffit, là, Ubisoft. Regarde ça. C'est dégueulasse. Vraiment, là. Oh. Bref, messieurs, dames, je m'excuse. Je crois que je vais devoir arrêter la vidéo parce que je suis beaucoup trop énervé. Moi, j'ai une chose à vous dire, Ubisoft. Arrêtez. OK? Nous sommes fiers de notre corps. OK? On est très fiers de notre corps, nous, les femmes. Ou gender fluide, ou peu importe. OK? Arrêtez de toujours vouloir rendre une femme un homme. Ça se file. OK? Et Ubisoft, Sophia n'avait raison sur vous. Oui. Le repère du gamer. Il a raison de vous détester. Vous êtes minables. Vous n'êtes même pas capables d'accepter qu'une femme puisse avoir des gros teutons et des grosses fesses. Honte à vous. Bref, messieurs, dames, c'était Marie-Fée. Et maintenant, je suis Marie-Enervée, tabarnak. Ça suffit, Ubisoft. C'est fini, là. Oh! Stop!